On était au salon Animal Expo au Parc Floral de Paris et on a rencontré Ewan, le fondateur de Cocotte Club et il te donne tous les conseils pour améliorer la vie de tes poules. Je m'appelle Ewan Larvol, j'ai fondé le Cocotte Club il y a maintenant 6 mois. Alors pour moi c'est une aventure presque innée. Depuis tout petit, j'aime être dans les poulaillers, pouvoir être avec les poules et puis j'ai récemment découvert que je pouvais donner des conseils pertinents par rapport à ça et c'est pourquoi j'ai décidé de les partager. Alors dans mon élevage, j'ai uniquement des poules, qu'elles soient d'ornement ou bien classiques et donc je suis vraiment spécialisé là-dedans. Je ne me vois pas pour le moment avoir d'autres animaux. Alors le premier conseil, il est assez classique, c'est l'empathie. C'est de devoir connaître l'animal, savoir qu'est-ce qu'il a besoin pour être heureux que ce soit sur l'alimentation, que ce soit sur les besoins matériels puisqu'il y en a. Ça viendra avec le temps mais avec un petit peu de renseignements, dès le début on peut s'en sortir. Je m'assure déjà de l'essentiel, c'est-à-dire l'alimentation. Ensuite ça va être au niveau peut-être de la litière, de changer régulièrement, de faire un ménage régulier par rapport aux parasites qui peuvent les menacer. Donc voilà ce que je conseille, c'est vraiment de structurer l'alimentation et puis de structurer l'hygiène, ça fera déjà une grosse part du travail. Alors l'exemple classique des problèmes qu'il y a avec les animaux de basse cour, c'est vraiment les maladies, tous les petits parasites qu'on peut rencontrer, que ce soit les poux rouges, que ce soit la coxiodose, ce sont vraiment des parasites qui sont assez fréquents chez les poules. C'est compliqué à traiter, on a encore du mal aujourd'hui. Mais voilà, disons que j'ai pu avoir des techniques peut-être liées à des produits comme du vinaigre de cidre ou ce genre de choses qui m'ont aidé à peut-être vermifuger les poules et à pouvoir vraiment les aider dans leur quotidien par rapport à ça. J'entends souvent dire que des personnes ne prennent pas de poulailler ou de poules parce qu'elles ont peur des rats, parce qu'elles ont peur d'attirer des rats chez eux. Et finalement, on se rend compte que si on arrive à avoir de bonnes pratiques pour les éviter, que ce soit ne pas laisser la nourriture au sol ou vraiment entretenir au mieux le poulailler, on se rend compte finalement que les rats ne viendront pas dans le poulailler si jamais il n'y a pas de nourriture qui traîne ou quoi que ce soit. Donc voilà, ce que je peux vous conseiller, c'est à tous d'avoir un poulailler, de pouvoir bien vous en occuper et que les rats ne viendront pas nécessairement dedans. Disons que le matin, avant de les sortir, je vais faire quelques vidéos dans le poulailler avec elles. Ensuite, je vais les sortir. Donc elles auront une grande journée de liberté dans le jardin et je vais pouvoir à ce moment-là nettoyer le poulailler et m'occuper des autres tâches qu'il y a à faire à côté comme changer l'eau ou bien changer la litière ou ce genre de choses. Alors le projet, ce serait d'avoir peut-être un nouvel aménagement de poulailler un petit peu plus structuré par rapport à ce que j'ai déjà, vraiment pour pouvoir montrer toutes les parties d'un poulailler dans son environnement. Ce serait vraiment l'idéal d'avoir un nouvel emplacement par rapport à ça. Donc j'y réfléchis, il y aura besoin de plus de moyens et de temps, mais ça se fera, j'imagine. Donc voilà, après, des collaborations, je n'en ai pas forcément pour le moment, mais je suis ouvert et j'espère que ça arrivera.